Hello, bienvenue dans le podcast Paradigme, on va parler d'un grand paradoxe aujourd'hui de l'entrepreneuriat, un paradoxe lié à l'argent, d'accord, on va parler de, tu verras que plus tu es motivé par l'argent, moins tu vas gagner d'argent, t'as peut-être déjà entendu un petit peu parler de ce truc là, ça peut-être sans trop y croire. Alors, j'aimerais ouvrir ce podcast avec une citation de Jeff Bezos, Jeff Bezos le fondateur de Amazon, il a tenu ce discours lors de la conférence 2012 ReInvent qui est extrêmement intéressante, qu'est-ce qu'il nous dit Jeff Bezos ? On lui demande quel conseil donnerait-il à quelqu'un qui démarre une entreprise, et il dit, voilà, le conseil que je donne systématiquement c'est, ne poursuivez jamais les tendances du moment, peu importe ce que c'est. C'est comme essayer d'attraper la vague, vous ne l'attraperez jamais, il faut se positionner et l'attendre. Et la façon dont vous faites cela, c'est en choisissant quelque chose qui vous passionne. C'est le conseil numéro 1 que je donne à quelqu'un qui veut créer une entreprise ou démarrer un nouveau projet au sein d'une plus grande entreprise. Assurez-vous que c'est quelque chose qui vous intéresse, quelque chose qui vous passionne. Je choisirai toujours un missionnaire plutôt qu'un mercenaire. Les mercenaires veulent renverser l'entreprise et s'enrichir, les missionnaires veulent créer un excellent produit ou service. Et l'un des grands paradoxes, ce sont généralement les missionnaires qui finissent par gagner plus d'argent. Alors on va un peu décortiquer aujourd'hui ce que Jeff Bezos nous dit de manière métaphorique avec la vague dans cette citation-là. Jeff Bezos, il illustre deux mindsets business qui s'opposent. Il les nomme le mindset du mercenaire et le mindset du missionnaire. Le mercenaire, c'est celui qui part au combat, qui veut faire de l'argent. C'est celui qui, à chaque nouvelle tendance juteuse, il va se jeter dessus comme un chien infamé. Le mercenaire, tu lui donnes de l'argent pour accomplir quelque chose et il va prendre l'argent, il va le faire, peu importe si c'est un job sale ou pas. Donc on a vraiment cette image, cette métaphore de mercenaire. C'est typique du fameux syndrome de l'objet brillant, celui qui chasse les tendances, celui qui cherche absolument à faire de l'argent le plus vite possible, qui cherche toutes les opportunités qu'on lui promet, qui cherche vraiment les résultats sans l'effort, avec le minimum d'effort. C'est humain, c'est quelque chose d'humain. C'est quelque chose quand on débute, on tombe tous là-dedans, moi je suis tombé là-dedans. C'est une voie sans issue, c'est une voie sans issue. Si par hasard tu faisais de l'argent comme ça, tu bâtis en fait tes revenus sur des fondations qui sont extrêmement branlantes, c'est un château de sable. Et c'est rare que ce soit avec cet état d'esprit-là que tu fasses plus d'argent. Déjà parce que tu t'empêches de provoquer des résultats exponentiels, les vrais leviers se cachent dans la durée, c'est dans les intérêts composés. C'est à force d'additionner des petites choses dans une même direction, provoque un effet boule de neige. Quand on cherche de l'argent rapide, on est prêt à sacrifier le long terme pour obtenir de l'argent maintenant. Tuer quelqu'un pour gagner de l'argent ou cambrioler une banque pour gagner de l'argent, c'est typique du court terme, parce que potentiellement ce n'est pas un business model qui va marcher de mieux en mieux avec les années. Tu seras de plus en plus connu, tu seras de plus en plus recherché. Ça va être compliqué de bâtir là-dessus. A contrario, le mindset du missionnaire. Jeff Bezos conseille de te passionner pour un problème partagé par une audience. Résoudre ce problème, c'est ta mission. Et là c'est extrêmement intéressant, parce qu'on va un petit peu creuser le truc, on va aller un peu dans la psychologie. On a découvert quelque chose en psychologie. Une théorie, qui s'appelle la théorie de l'autodétermination. Il y a Daniel Pink qui en parle dans son livre Drive, si ça t'intéresse. Et ce qu'il nous dit, Daniel Pink, c'est que la théorie de l'autodétermination, c'est une motivation intrinsèque d'obtenir quelque chose. C'est une motivation qui ne vient pas de la récompense extrinsèque, c'est-à-dire l'argent gagné, mais qui vient de la récompense intrinsèque, c'est-à-dire pour la pratique elle-même de l'activité. C'est-à-dire que pour le passionné qui veut construire un produit, c'est une gratification intrinsèque. Il est passionné, il est amoureux de son produit, comme Steve Jobs était amoureux de son iPhone. Comme Elon Musk est amoureux de sa voiture Tesla, qui réinvestissent tout dans le produit, ils veulent améliorer le produit, ils veulent améliorer l'expérience client. On a vraiment une passion pour créer quelque chose qui va sincèrement contribuer, qui va sincèrement avoir un impact. Et la théorie de l'autodétermination, elle se base sur trois piliers. C'est cette détermination, cette motivation, on l'est créée par trois piliers, selon cette théorie. C'est le désir d'autonomie, d'accord ? Donc c'est cette envie de pouvoir avoir du contrôle dans nos vies, de contrôler nos vies, de rendre notre vie meilleure chaque jour. Deuxième, c'est le besoin de maîtrise, d'accord ? C'est le besoin de devenir meilleur à quelque chose qui a de l'importance pour nous. Troisièmement, c'est le besoin de but. C'est-à-dire le besoin de contribuer à quelque chose de plus grand que nous pour notre communauté. Et on s'est rendu compte même d'une chose, pour aller plus loin, c'est que dans un certain type d'activité, tu as peut-être déjà entendu parler du modèle de motivation standard, donc les punitions récompenses, c'est-à-dire que pour conditionner une habitude, on va récompenser. Alors j'ai fait l'habitude A, j'obtiens la récompense B, ce qui va d'autant plus me donner envie de faire l'habitude A. Et on s'est rendu compte d'une chose, c'est que ce n'est pas vrai dans tous les cas de figure. C'est vrai seulement quand les tâches sont très linéaires, sont très simples. Genre si tu dois, je ne sais pas, faire ta review de la semaine et que tu as une checklist à cocher A, B, C, D, et que ce sont des tâches très linéaires ou qui ne demandent pas trop de réflexion. A l'opposé des tâches linéaires, on a les tâches créatives, les tâches qui demandent de la cognition, de la réflexion, qui sont un peu plus chaotiques, d'accord ? Qui sous-entendent venir avec une solution créative. Et dans ce cas de figure-là, quand on propose une récompense en échange de ce type de travail-là, on obtient l'effet inverse. Le fait de proposer la récompense va diminuer la motivation. C'est vachement intéressant. On s'est rendu compte de ça. En psychologie, on appelle le Sawyer Effect, l'effet Sawyer tiré de Tom Sawyer, où en fait, on transforme le jeu en travail. Parce que si on fait un truc gratuitement, on va considérer comme un jeu, comme un plaisir. Par exemple, on a des développeurs, des programmeurs qui programment un système d'exploitation qui s'appelle Linux. Ils le font gratuitement sur leur temps libre, alors qu'ils ont déjà un travail, ils sont payés pour ce travail. Ils le font professionnellement. Et quand il y a leur temps libre, ils décident de le consacrer à construire, à fabriquer, à programmer un système d'exploitation. Pourquoi ? Pourquoi ils font ça alors qu'ils ne sont pas rémunérés ? Parce que la théorie d'autodétermination, justement, il y a cette passion. Ils ont envie de construire quelque chose de plus grand qu'eux. et ça les motive beaucoup plus. Et quand on paye les gens pour faire ça, vraiment, on transforme dans leur esprit cette idée de jeu en travail. Tu fais ça gratuitement, mais si je te paye, tout d'un coup, ça devient une corvée. C'est quelque chose que tu dois faire pour une rétribution. C'est psychologique. Donc, on a tendance à inverser. Et pour revenir à ce que disait Jeff Bezos, il nous dit qu'il faut se passionner, qu'il faut créer un service, un produit. Et quand on regarde Amazon, il a un principe qu'il appelle le Customer Obsession, c'est-à-dire vraiment t'obséder par le client, partir du client, de ses besoins, de ses désirs, de le comprendre, et revenir en arrière, faire du reverse engineering, et construire une solution par rapport aux besoins, aux désirs du client. Donc, c'est vraiment, c'est... Le focus numéro un d'Amazon, c'est de s'intéresser au client, d'essayer de comprendre le client le plus en profondeur possible. Et à partir de là, on va créer la meilleure, la meilleure expérience client possible, le meilleur service, le meilleur produit possible. Et quand tu observes Steve Jobs, ou Elon Musk ou d'autres entrepreneurs, tu verras qu'ils ont toujours ce même mindset-là. Les grosses sociétés qui performent ont vraiment un focus, donc tu prends vraiment les grands visionnaires, ils ne sont pas focalisés sur l'argent. C'est une erreur de croire, quand tu n'es pas dans le milieu, que tu dis, ah ben tous ces gens, ils veulent juste gagner de l'argent. Et quand tu écoutes vraiment, quand tu lis les biographies, les autobiographies, quand tu les écoutes parler, quand tu les regardes travailler, ces gens-là ne sont pas motivés par l'argent. Elon Musk, ça fait longtemps qu'il aurait pu prendre sa retraite. Tous ces gros, ils auraient pu prendre leur retraite depuis longtemps. Ils auraient pu se tirer sur un yacht, ou je ne sais pas, se prendre une grosse baraque qui arrêter de travailler pour le restant de leurs jours, et avoir plus d'argent qu'il ne leur en faudra jamais. Pourquoi ils continuent ? Pour le pouvoir. Non, il y a autre chose qui les motive, et cette théorie de l'autodétermination nous pointe du doigt cette motivation qu'ils ont. Et tu vas prendre par exemple Elon Musk. Elon Musk, il a passé beaucoup plus de temps que la personne moyenne à penser au sens de la vie, à créer un sens pour sa vie. Il a passé des milliers d'heures en pratique délibérées à se poser la question « Qu'est-ce qui est important pour moi dans la vie ? Qu'est-ce qui a de la valeur pour moi ? » Quand il était déjà très jeune, je ne sais pas, une vingtaine d'années je crois, il avait sa première copine, il lui a posé la question « Est-ce que tu penses qu'on peut construire des voitures électriques ? » Est-ce que tu lui crois ? Elle a répondu que non, mais il était déjà focalisé là-dessus. Il avait déjà son idée en tête, il avait déjà pratiqué, il avait déjà son but. Et quand tu crées, quand tu clarifies ton but, quand tu clarifies que tu veux construire quelque chose de plus grand, c'est comme ça que tu vas pouvoir te passionner par ce que tu fais. Et là, c'est là que c'est important. Si tu n'arrives pas à créer un but, si tu n'arrives pas à créer dans ton esprit l'impact que tu vas avoir, c'est ça, c'est de te poser des erreurs « Ok, quel est l'impact que je vais avoir dans ma vie pour les autres ? » Comment je peux m'autonomiser ? Comment je peux avoir de l'impact pour les autres ? Et comment je peux masteriser ? Et quelles compétences je dois masteriser pour avoir cet impact-là ? » Autonomie, maîtrise et contribution. C'est trois drives que tu dois intrinsèquement importer dans ton business et te concentrer là-dessus. J'ai envie de tomber amoureux du produit que tu vas construire. Et tu construis ton produit non pas pour faire de l'argent, ça c'est la conséquence, mais tu construis ton produit pour avoir un impact, pour pouvoir chambouler ton marché. Je veux penser plus loin, je veux faire plus. Parce que si tu es juste en mode argent, qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas chercher des techniques de vente, des techniques de persuasion, des techniques de marketing, comment je mets mon truc ? Comment je fais ci ? Comment je fais ça ? Tu vas te poser des questions qui sont liées à la conversion, à l'acquisition de trafic, qui sont liées à de l'optimisation marketing. Alors que si tu pars sur le mindset du passionné et que tu veux vraiment contribuer, tu vas te poser d'autres questions. Comment je peux davantage avoir d'impact pour les gens sur mon marché ? Quel est leur problème ? Je veux les comprendre, je veux savoir ce qui ne va pas et comment je peux construire quelque chose qui va avoir 10, 50, 100, 1000 fois plus d'impact que les solutions actuelles. C'est ça les bonnes questions à se poser. Ça demande du courage, ça demande du temps, mais comme dit Jeff Bezos, c'est toujours le missionnaire qui finit par gagner plus d'argent. Il y a un effet de levier. Peut-être que le marketeur à court terme va gagner un peu plus d'argent que toi, mais le missionnaire, celui qui s'intéresse sincèrement, qui a une mission, une envie de contribution, celui-là va créer des produits de bien meilleure qualité. Pourquoi ? Parce qu'il est passionné par, intrinsèquement, il est récompensé par cette envie de créer des meilleurs produits. Alors que le mercenaire, celui qui s'en fout un peu du produit, qui veut juste faire de l'argent, il n'aura pas l'énergie, l'amour nécessaire à mettre dans la création de ses produits. Il n'aura pas l'envie de s'intéresser au client en face de lui. Il va juste s'intéresser à lui-même et à son argent. C'est le meilleur moyen de créer des produits médiocres. C'est le meilleur moyen de se démotiver. C'est le meilleur moyen de changer d'avis comme de chemise. C'est-à-dire qu'on change de produit. En fin, on va faire de la création de contenu. Après, on part dans la crypto. Après, on va faire du trading. Après, je ne sais pas, on va aller vendre des carottes au supermarché. Peu importe. Tu vas juste chercher à courir après la tendance du moment et essayer de faire de l'argent. Et c'est ça que Jeff Bezos nous dit, c'est ne poursuivez jamais les tendances du moment. Passionnez-vous. Trouvez quelque chose qui vous passionne. Maîtrisez. Si je reprends ce qu'il dit, c'est ne chassez pas la vague. N'essayez pas de l'attraper. Positionnez-vous. Positionnez-vous. Quand tu auras les compétences, quand tu auras la contribution, quand tu te positionnes, tu vois arriver les tendances. Il y a un autre aspect dans sa métaphore dont je n'ai pas parlé, c'est cette notion de comprendre le monde. Comprendre, voir les tendances avant les autres. D'accord ? Voir arriver les vagues. Et ça sous-entend développer une vision beaucoup plus large. Mais ça sort du scope de ce podcast-là, de cet épisode en tout cas. là où j'ai envie de rester, c'est passionne-toi. Passionne-toi. Parce que tu trouves un truc qui te passionne et fais-le de manière fun. Si tu ne prends pas plaisir à le faire, c'est qu'il y a un problème. Tu dois trouver vraiment la passion, non pas dans l'argent ou dans les résultats que tu veux obtenir, mais en t'intéressant sincèrement à créer, à avoir un impact. Quand je parle de tomber amoureux de ton produit, c'est peut-être pas la bonne formation. Tu tombes amoureux de ton client plutôt que de ton produit. Ça, c'est une meilleure façon de voir les choses. Tomber amoureux de ton client. Parce que si tu tombes amoureux de ton produit, tu es tombé amoureux de tes propres idées. Tu vas tomber amoureux de ton truc et encore une fois, tu vas te fermer par rapport aux besoins. On parle de contribuer, de créer quelque chose de plus grand que ce soit, d'aider les autres, de maîtriser, de devenir une meilleure personne, d'aider les autres et par conséquent de s'autonomiser et d'autonomiser les autres. Et ça sous-entend pour les aider, il faut les comprendre. Parce que la valeur, elle est créée. Enfin, je veux dire, si ce que tu crées, tu dis ça, ça a de la valeur mais que personne n'en veut, c'est que ça a de la valeur pour toi mais pas pour les autres. D'accord ? La valeur, elle est déterminée par celui qui achète. Donc, tu dois comprendre ce que veut l'acheteur et ensuite, tu crées ce qu'il veut. Et tu ne peux pas juste lui demander. Tu vois, c'est comme disait Henri Ford, si j'avais demandé ce que voulaient mes clients, je leur aurais offert un cheval plus rapide. Donc, il faut vraiment se passionner par ce que veulent les gens, de se développer une maîtrise, à maîtriser des compétences. Et, en fait, c'est ça qui est magnifique dans l'entrepreneuriat, c'est que dès que tu comprends ce mindset-là, tu as beaucoup plus d'énergie à te lever le matin à travailler et à faire ce que tu aimes. Parce que, c'est ça, c'est aimer ce qu'on fait. D'accord ? Il y a, il y a cette citation, je ne sais plus de qui elle est. Les amateurs font ce qu'ils aiment, les professionnels aiment ce qu'ils font. D'accord ? Il y a cette différence aussi qui est intéressante, c'est que l'amateur, il va faire ce qu'il aime, c'est-à-dire qu'il est dans la gratification instantanée, il va changer de, encore une fois, il sera plutôt le mercenaire qui va changer, il va suivre les tendances comme un chien court après une voiture. Et c'est vraiment, moi, c'est un peu cru comme explication, comme métaphore, mais moi, c'est vraiment comme ça que je vois la plupart des gens sur le marché qui, tout le monde fait de l'argent que ça, on fait ça. Par exemple, récemment, il y a eu les NFT, il y a une belle technologie là derrière avec des belles choses qui vont arriver, mais tout le monde font ce que sont les NFT, les Bored AP. donc ils voient des cartes Bored AP, ça cartonne, t'as tout le monde qui demande des Bored AP derrière, design de singes, des singes ennuyés, tu vois. Et ça, c'est courir après les voitures, ça. C'est courir après les voitures, c'est voir ce qui fonctionne et recopier le truc. Les retombées seront extrêmement limitées, elles seront pas négligeables, enfin, elles seront pas zéro pour te permettre de faire un peu d'argent, mais si tu veux vraiment des gros résultats, un gros impact, c'est pas l'état d'esprit. C'est pas ça. C'est tomber amoureux de ton produit, tomber amoureux de ton client surtout, être passionné par ce que tu fais. D'accord ? Je dois faire ça, je veux contribuer, je veux développer mon expertise, je veux m'autonomiser, je me passionne par ce que je dois faire et je cherche pas, il faut pas mettre la passion en premier, enfin, je sais pas comment expliquer ce truc-là, c'est très important. Faut pas penser que tu vas être passionné à la première seconde quand tu fais ton truc. Si tu cherches la passion à la première seconde, tu cherches la gratification, instantanée. Ah, j'ai fait ça aujourd'hui, j'ai pas aimé, je vais faire autre chose. La passion, elle se développe, elle se crée avec le temps. À force de faire les choses et de trouver une manière de faire les choses, tu vas te mettre à aimer ces choses-là. Et j'aime bien dire que la passion, elle est pas dans l'objet, elle est dans le process. C'est-à-dire que c'est pas ce que tu fais qui va te passionner, c'est comment tu le fais. Parce que tu peux faire la même chose de 30 façons différentes et il y en aura une qui va être passionnante et 29 qui vont être chiantes. D'accord ? Donc tu peux transformer le travail en jeu et tu peux aussi transformer le jeu en travail. D'accord ? Voilà, ça fait beaucoup de choses. Le mot d'ordre, c'est ne poursuis pas les tendances du moment, ne saute pas du coq à l'âne, ne change pas d'avis comme de chemise. Contribue. Tombe amoureux du client, de ton envie de contribuer et l'argent, l'argent, ça sera une conséquence. Alors il faut pas sortir l'argent de la tête et partir en mode Mère Teresa. C'est pas ce que je dis non plus. Parce que l'argent, c'est nécessaire. Mais si tu regardes, par exemple, Elon Musk, il a fondé Paypal, cofondé, il a revendu Paypal, il a vendu ses parts et tout l'argent qu'il a gagné, il l'a réinvesti dans Tesla et dans SpaceX. Et ça peut être fou comme ça, mais Elon Musk considère l'argent comme un outil justement pour accomplir sa passion, pour accomplir sa vision. D'accord ? Il a cette vision du futur et lui, l'argent, ça sert juste à ça. Si tu vas regarder, le mec, il vit dans une baraque qui coûte 50 000 dollars. C'est que dalle, il roulait avec sa Tesla, il roulait dans une baraque qui a 50 000 dollars. C'est une petite maison fabriquée rapidement, je sais pas comment ça s'appelle, dans des caisses. Et le mec, il réinvestit tout son argent dans ses sociétés parce qu'il a trouvé un but plus grand que tout le reste, plus grand que l'argent qu'il gagne. L'argent, c'est juste un outil pour nourrir son but. Et tu regardes tous les gros qui ont développé des sociétés comme Amazon, comme Apple, ils ont tous cette mentalité de réinvestir l'argent qu'ils gagnent dans leur société. Non, pas pour maximiser les profits, mais pour maximiser le sens. Il y a des maximiseurs de sens. D'accord ? Des optimiseurs de sens. C'est ça qui est très intéressant. C'est qu'on a une vision, on met tout à disposition, toutes les ressources existantes pour matérialiser cette vision. Et c'est seulement quand tu développes cet état d'esprit-là que tu peux vraiment aller beaucoup plus loin. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand tu es créateur de contenu, que tu regardes sur le marché, il n'y en a pas beaucoup qui ont cet état d'esprit-là. Ils sont tous rivés sur l'argent, et tu le vois, ceux qui sont rivés sur l'argent, ils font de l'argent avec leur business en ce moment. Parce qu'il n'y a pas tellement de compétition vraiment intéressante. Il n'y a pas vraiment de formateurs qui ont vraiment cet état d'esprit-là. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de place à prendre. Je vais te laisser sur cette pensée-là. Je te souhaite une magnifique journée. Et puis, il y a un lien dans la description si ça t'intéresse d'en savoir plus sur ma pensée, ma façon de voir le business, si ça résonne avec toi. Il y a un lien dans la description. Tu vas arriver sur une page avec un formulaire d'inscription à ma mailing list. Je te laisse regarder ça, si ça t'intéresse. Moi, je te souhaite une magnifique journée. À bientôt. Salut.